Il faut faire ce qu'il faut faire Bruxelles Du haut de ses 37 timeouts Et de ses 0 ban Va passer à 1 ban Bonne chance pour tes partiels Courage pour tes révisions C'est beaucoup plus important Que de regarder un clou de percer LP Et rater le carousel Hop c'est ban Vite 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 Merde Rendez-vous le 26 janvier Est-ce que je le ban Aussi de discord Pour pas qu'il est de Pour pas qu'il est de Comment de tentation Ok alors ce start Par contre il est incroyable Père TF Morello Oui Allez c'est parti Il est où Sur discord Il est là Ah je peux pas le ban Pourquoi je veux pas le ban Pourquoi je veux pas le ban Oh non Attendez Qu'est-ce que je prends C'est pas level up et on force Kaysa Marche On peut jouer Kaysa avec le Ah non Moi j'ai envie de forcer Kaysa Comme un gros sac Le problème c'est que je vais me faire éclater le cul en early C'est pas grave J'ai pas peur J'ai pas peur Ok Donc là je vous explique Il va falloir Économiser Le plus d'HP Possible Parce que dès qu'on arrive au stage 4 On a gagné Voilà C'est tout Donc il faut qu'on ait commis des HP en early Putain alors Imagine tu dois choisir Makeshift Prismatique Les choix de merde Qu'il a dû avoir Donc là Il a une augmente de board Moi j'ai une augmente d'écho Et je le bats Parce que c'est de la merde Bon après j'ai level up Mais même Ok Ok alors ça Ok 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 Ce Darius 2 Ça veut dire Plus 15 HP No kappa On est trop bien On est trop bien On est trop bien Darius 2 TF2 C'est un fast 9 Trust Ah Bon on va perdre ce round Alors qu'on est niveau 5 Mais c'est pas grave Ok est-ce qu'on perd TF il faut que tu vises le Malzard Ok ça passe Alors ça parait pas close Parce que j'ai gagné avec 4 persos Mais dès qu'il y en a un qui meurt Le dote il se barre dans tous les sens Et je perds Donc c'était close Euh Shack shack Big shack Big shack Ça tue des units Dans la back lane Et donc ça écho des HP Mais Zaira c'est broken Donc on garde Zaira Et du coup on garde Arcanist Et du coup en fait on peut pas jouer shack shack Mais on le garde bench au cas où Merci chien maigre Merci beaucoup pour le problème Woodland prismatique en 2-1 Alors woodland prismatique c'est ok Si t'as des items et que tu peux jouer strongboard Parce que oui ça va te faire win streak Mais si t'as woodland prismatique Et que t'as pas d'item à slam Enfin que t'es pas vraiment fort Bah ça sert à rien Tu vois l'idée quoi Voilà c'est comme une faune C'est bien Mais si t'as rien à côté Bah tu vas loose strict avec une augmente de board Et c'est pas terrible Donc là on va prendre n'importe quel item Qui se slam avec un arc Donc ça peut être un Zroth Ça peut être n'importe quoi On veut juste économiser des HP Voilà Je pense que le mieux c'est statique Mais Bon il y avait des autres trucs possibles Après la question c'est Est-ce que je vends une paire Zaira ? Je pense pas Je ne pense pas On va juste la garder Après là Il y a les Yordles Qui peuvent nous générer de l'économie Et en même temps On n'a pas envie de perdre des HP Level ? Ah je pouvais level Merde Putain je pouvais level pour mes Turdles Bien vu Cassandre J'ai pas l'habitude En vrai je crois que c'est la deuxième fois Que je joue level up Enfin non Des fois je le joue mais en late En early je le prends jamais Parce que je trouve que c'est un peu Gamble Mais là j'étais d'humeur à Gamble Si je perds parce que je n'ai pas level up Ok ça va Ça va Mais du coup il fallait level up Du coup on va level up là C'est pas grave Bah Léona c'est mieux que Poppy Mais bon je suis niveau 6 Bon ça devrait aller C'est quoi les meilleurs prismatiques à avoir en 2-1 ? Moi je dirais des prismatiques de board Des prismatiques de board Genre double spot Les prismatiques d'économie C'est trop risqué Double TG par exemple c'est bien aussi Prismatiques d'économie c'est vraiment très risqué Parce qu'en fait t'as la moitié du lobby Qui va avoir des prismatiques de board Donc il va être ultra strong Et toi qui sera avec tes trucs d'économie Et qui va prendre des moins 20 à tous les roses Là par exemple je galère Alors que je suis niveau 6 Parce qu'il a 2 TG Donc il a je sais pas combien d'items en plus que moi Je crois que ça va passer pile poil Mais c'était ultra close Ah bah non je perds Voilà bah vous avez un exemple En direct live Nevermind Son twitch il est complètement bourré What Mais Il a target Mon twisted fate Qui était déjà mort en fait C'est ça Oh j'ai eu tellement de chance Là pareil Si on a des items On va aller slam Les tirs c'est pas vraiment Putain mais Bon On va pas pouvoir winstreet On a pas eu d'items Ça c'est ultra chiant Mais on y peut rien On y peut rien Donc Bah tant pis Je pourrais level Mais j'ai rien à poser Si j'avais un scolar là Je level Mais j'ai pas de scolar On va peut-être level Au prochain round Mais pas pour l'instant Ah y'a une shopping en 2-1 Moi j'aime pas J'aime pas parce que Tu vas pas avoir de niveau 2 Tu vas avoir Quelques 3 cost Mais des 3 cost niveau 1 Tu vas avoir Peut-être des épiques Mais des épiques niveau 1 Sans le board qui va avec Et souvent c'est De la merde Genre par exemple Si t'as le choix Entre un TF2 Sans rien Sans synergie Sans rien Ou Je sais pas moi Un IOD1 Bah en vrai Le TF2 Il fera souvent Le même genre de taf Voir peut-être Un meilleur taf C'est con Mais c'est comme ça Ouais luxe pareil Luxe c'est de la grosse merde Je pense qu'on push 7 Là Push 7 On met une petite tire Et oui en plus Ca te nique ton économie Donc c'est pas forcément plus fort C'est même souvent moins fort Et de 2 T'as pas d'économie Bon Tom Genusor Avec tes T'affrontées d'intuables Tu veux pas Hein Bon Heureusement que j'ai un Morello Parce que je pense Que les dégâts bruts Ca fait vraiment beaucoup Contre Contre des usants Ouais 1000 dégâts bruts Pareil le statique Ca enlève sa résistance magique Donc c'est en grande partie Grâce à ces Deux items A ces deux items Ouais Que je le bats Si j'avais genre Rabadon Je pense que je perds Ah Est-ce qu'on change de plan Et maintenant on open Jusqu'au niveau 9 Ça serait marrant Ça serait marrant Mais je sais pas Si c'est le meilleur play Parce qu'il y a un moment Je vais être capé Allez Allez Fuck it Pour le YouTube Ça c'est mieux Salut Valentin Il y a eu De trade offer De la part de Voltarux Bon là du coup C'est normal Que je perde Ma win streak Et encore Je vais pas la perdre Sur ce round Parce que lui Il joue bodyguard Mais ça fait rien Contre moi Donc là Je suis niveau Niveau 8 Non Niveau 7 60 gold Cake Alors là On aimerait bien Quand même Préparer notre GA Donc BF Ou Armure Mais vu qu'on est dernier On prend ce qui reste Attends Avant de time out Voltar Je crois qu'il voulait Proposer un truc Oh nice On NBF Mais il est plus là Ça ça me sert à quoi Bah c'est mieux que Bobby C'est 15 fois mieux que Bobby C'est le bon finalement Lui il est niveau 5 Il joue re-roll Twitch Bon c'est fort tout de suite Contre moi Mais lui il va jamais top 4 A moins qu'il turbo-roll Genre double emblème Au stage 5 Au stage 4 pardon Dans un lobby prismatique Re-roll C'est vraiment pas Les compos que faut jouer Bon On a perdu Avec Thrill On gagnait aussi là Mais c'est pas grave On a plein d'HP Plein de gold On a pas On l'est pas pressé Est-ce que On garde les Sion Dès maintenant Ou on se dit De toute façon On en a pas besoin Avant Ouais bon Si on va peut-être Garder les Sion Peut-être pas déconner Turbo-forcing Kaysa Oui Là on part là dessus Surtout que Bah j'ai level up Et reach get richer Donc là A ce niveau là C'est même pas vraiment Du forcing en vrai Parce que pour jouer Kaysa Il faut Pouvoir passer niveau 9 Et avoir beaucoup de points de vie Bah là J'ai littéralement Tout ce qu'il me faut Swearer Il est dans la giga sauce Il est tellement weak Il a des augments Explosés Oh là là J'aimerais pas être à sa place Merci Souboré Merci beaucoup Boris Hub Ouais il y a des odds De niveau 11 Mais bon Faut pas rêver Il y aura pas un autre prismatique Avec Le truc là Comment ça s'appelle Avec Aien Shopping Alors après Attention Faut pas oublier Que je n'ai aucune augmente de board J'ai aucune augmente de board Lui il a 2 augmente de board Lui aussi Lui aussi Lui il en a 0 Enfin 1 Lui il en a 2 Lui il en a 1 Et lui il en a 2 Donc en ultra late game Putain mais j'ai l'autre 3 paquets 3 pf Mais oui du coup en ultra late game Je suis vraiment dans la sauce Mais bon c'est pas grave Mais vas-y c'est quoi ces items là Faut aller se faire foutre Bon c'est pas grave En vrai c'est ok La case est très très bien pour Kissa On peut même push Niveau 8 60 goals Après c'est vrai que Si je passe niveau 10 Bah finalement c'est une augmente de board Mais bon il faut passer niveau 10 Et ça c'est pas encore fait Oh la la Niveau 8 70 goals en 4-1 What the fuck Je préfère gunbed à archange Non mais J'avais 2 bf qui étaient mortes Du coup il fallait bien que je les rentabilise D'une façon ou d'une autre Et en plus je farm avec Yordle En plus je farm avec Yordle Oh la la c'est le game Celle là elle part sur Youtube 100% Hop Le petit point d'exclamation Youtube Pour faire la pub Ah merde c'est vrai qu'il y a un chaco Pour 5 syndicats J'avais pas vu C'est mon niveau 9 chaco Non Ou alors je le mets à la place de Tariq Oh Oh MDR je gagne encore des rounds What Un bon perso TF Un bon perso Un bon perso Est-ce qu'on casserait pas les 50 là ? Enfin les 70 Et maintenant on fasse niveau 10 Let's go Let's go Le fasten Ah par contre ça c'était pas prévu Le galio assassin qui saute sur mon TF Avec son pote le train de l'assassin Bon Si j'aurais su j'aurais pas venu Je serais resté niveau 8 Mais bon c'est pas grave Parce que je vous rappelle que ça augmente aussi les odds de trouver des bons champions dans mes shops Donc en vrai c'est bien Par contre je suis en train de me demander Est-ce que c'est vraiment un fast 10 Parce qu'il va plus y avoir de galio dans le pool Il va plus y avoir de galio dans le pool Il va plus y avoir de Keisa Il va plus rien avoir S'il vous plaît Laissez-moi une armure S'il vous plaît Top G du Zord Mais Top G du Zord Il veut pas d'armure Il a makeshift Oh let's go J'ai le bis Ok on a bis Keisa 10 items pour Seraphine Par contre on a aucun item pour nos colosses Bon on chill un peu On voit comment ça se passe Mais là en vrai j'ai un board Non mais no joke No joke j'ai un board J'ai 1, 2, 3, 4 niveau 2 Une front lane Avec des upgrades Bon c'est pas un bon board Mais c'est un board qui fait des goûts de l'os Non Genre lui je vais me faire exploser Mais je tue sa front lane Non Peut-être pas Ok j'ai rien tué J'ai rien tué Ouais je sais qu'ils vont vider le pool C'est ça le problème Non mais 100 gold c'est trop cher On regarde l'augmente On regarde l'augmente On regarde l'augmente Ah non c'est vrai que c'est pas 100 gold C'est 56 Ah oui c'est vrai que c'est pas si cher que ça Ouais bon là Faut aller se faire foutre C'est vrai que c'est que 56 gold Ah c'est tentant C'est tentant Je peux être niveau 10 Je peux être niveau 10 50 gold en 5-1 Oh jure valentine a réussi à faire une prédiction Oh là là Le boss Bon tom jeniseur il est pas trop strong en vrai Donc ça devrait être une good loss Enfin il est pas trop strong Il est plus strong que moi C'est pas trop dur Mais je veux dire je devrais tuer beaucoup de trucs C'est à dire tout sauf son jean Ou alors je gagne Non faut pas rêver Oh c'est une good loss Ok c'est en phase 10 C'est en phase 10 Rien d'à foutre c'est en phase 10 Merci Enzo C'est beaucoup pour le 4e mois Pourquoi il y a Valentin qui est modérateur C'est Vous inquiétez pas Posez pas trop de questions Oh le phase 10 J'ai jamais vu un phase 10 Moi jamais Et en tchal encore moins C'est peut-être une première mondiale Non mais les BF faut aller se faire foutre par contre J'ai loot 4 BF Attends mais comment ça Ah non non j'en ai loot 3 Et j'en ai pris une au carreau Allez fuck it on grid a run Fuck it On grid a run Rien à foutre Tant qu'à faire Tant qu'à faire Autant faire les choses bien C'est Ie Clapio Allez c'est Ie Clapio Non mais en vrai Tant qu'à faire La vilaine Ie Akali Oula Toi je crois que t'as pas compris le but de la game Bon là on va prendre moins 20 Mais c'est pas grave C'est prévu C'est prévu C'est prévu Vous inquiétez pas c'est prévu Lui il nous a déjà enlevé 2 Kaysa du pool Ça c'est un problème Ok 42 HP niveau 10 Franchement ça me va On a un problème de Kaysa On a un problème de Kaysa On a un problème de Kaysa Ok on a plus de problème Ah merde je l'ai pas mis sur la case Ok On repère encore un rune Et après on perd plus de rune de la game Maintenant on perd plus de rune de la game Heureusement qu'on a un Tariq 1 Parce qu'il y a un connard qui fait 4 Tariq 3 Par contre si je ne trouve pas une seule Seraphine Je vais m'énerver Si je trouve pas de Seraphine je vais m'énerver Je vous préviens Ok tout va bien Putain mais je trouve même pas mes Légendaire 2 Ah si quand même C'était peut-être prot C'était peut-être prot Mais il fallait réfléchir rapidement Et donc là on a un problème C'est que j'ai pas d'item sur mes Coloss Du coup Il va falloir en trouver Parce que sinon on gagne pas Mais ça va Il nous reste Il nous reste plusieurs runes Pour trouver ça Et là on est turbo strong En vrai la Gunblade C'est un item pour mes Coloss Indirectement Donc en vrai c'est fine Ouh Et bah c'était pas facile Tu ne disais pas les Kaysa Je ne peux pas Il faut que je C'est pas BT pour Galio Je pense que c'est BT Il faut que je trouve mes persos Par contre ça c'est censé être quoi là Blitz Je trouve pas de Il y a beaucoup d'AD ou pas AP AD Ouais il y a beaucoup d'AP Donc c'est pas vrai Je trouve pas de Blitz Je pense qu'avec BT plus IE En vrai mon Galio Il va tanker assez Maintenant Bon le phase 10 Ça s'est bien passé Par contre On a eu que des Jinx Et des Victor C'est grave Lui ça va renforcer son Twitch Non ? Ah non Bon le Twitch Il peut casser les pieds En vrai Mais vous voyez Même avec niveau 10 50 gold J'ai pas trouvé Toutes mes légendaires Niveau 2 Donc vous imaginez Que c'est jamais un Fast 9 Si quand tu Fast 10 Tu trouves pas tout Alors c'est jamais un Fast 9 Tout 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 C'est fait que le Niveau dise Mais non c'est pas fait Que ça augmente tes Zodes Ok ça c'est bien Item front Est-ce que je bats ça ? En vrai ça ça fait peur Allez on trouve tous deux là Et emballer c'est pesé Voilà Là on est bien Ça c'est des rôles de niveau 10 Lui il a donkey niveau 8 Zéro balls Moi j'ai Fast 10 Bon alors lui Normalement je lui Éclate la gueule Même si il me shroud Ça change rien Parce que j'ai Kaysa 2 Et il a Kaysa 1 Après il a un archange Oh non Elle est où ma Kaysa ? Pourquoi elle était en plein milieu ? Elle s'est fait grave ? Je vais perdre Parce qu'il a un archange J'ai perdu Je suis niveau 10 Il est niveau 8 Et je perds Il joue 6 bodyguard Ça sert à rien Contre moi Putain J'ai Kaysa 2 Il a Kaysa 1 Kaysa 1 What ? Ça se fout de ma gueule Il a le même board que moi Mais niveau 1 Comment ça se fait qu'il m'a battu ? Avec 2 persos de moi ? Juste à cause d'archange ? Oh putain Il a un zephyr lui Il a proc double zephyr sur binari Non mais vas-y Je vais faire top 3 Je vais faire top 3 Il a proc double zephyr sur binari C'est nul à chier ce jeu Faut vraiment être con pour jouer à TLT J'ai top 3 J'ai top 3